Bienvenue à la sixième émission de « Qui veut gagner des mitzvot ? » Alors on reçoit aujourd'hui le rave Dov Kriyev qui gère l'association Khelki Batora. C'est quoi cette association ? C'est pour aider des bachurim, des jeunes dans toutes les chivots. En général, il y a beaucoup de jeunes qui ont de très bonnes familles et de très bons bachurim. Mais des fois, ils ont des problèmes, beaucoup de problèmes, toutes sortes de problèmes. Je ne sais pas si vous connaissez ADHD. Donc on parle d'enfants hyperactifs éventuellement. Ou des autres problèmes. Des problèmes culturels adaptés en Israël, au monde israélien. Alors j'essaie de les aider dans les chivots, qu'ils ne soient pas repoussés de la chivah. Donc avant une éventuelle exclusion de la chivah, vous faites le pont entre leur famille et la structure éducative pour faire en sorte qu'ils continuent à étudier et à s'intégrer. Très bien, on espère pour vous une grande réussite dans cette émission pour jouer pour votre association directement, pour espérer gagner un petit don pour l'association. Dov, est-ce que vous connaissez les règles du jeu ? Non. Alors c'est parti pour les règles du jeu. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option Roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mchenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Maintenant que vous avez compris les règles, sachez que vous démarrez avec 1100 shekels dans votre cagnotte. Alors bonne chance. Alors on passe tout de suite à la première question. Vous êtes prêt ? On essaie. Première question. Dov, de quelle langue provient le nom, le prénom, Moshe ? Moshe. En quel mode vous souhaitez répondre ? Blata. Direct ? Oui. Donc vous vous sentez en confiance ? C'est la bonne réponse. Bravo. La fille de Pharaon a appelé l'enfant qu'elle avait sauvé, Moshe, en déclarant comme vous avez dit, car des os jetés sortis en français. Le Daz et Kenim proposent deux explications pour lesquelles le nom donné dans la Torah n'est pas un nom égyptien. Certains diraient que le prénom est égyptien. C'est un nom en hébreu. Déjà 1600 shekels pour vous dans la cagnotte. On passe tout de suite à la deuxième question. C'est parti. Selon le Zohar, quel est le nom du fils de la Shunamit ressuscité par le prophète Elisha ? En quel mode vous souhaitez répondre, Ravdov ? Blata. Blata direct ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Chabakouk. Chabakouk, c'est la bonne réponse. Bravo. On n'a jamais fait nuit dans cette émission pour un démarrage. Ça fait 1600 shekels plus 500 shekels. 2100 shekels, c'était Chabakouk. C'était dans l'introduction aux Zohars, page 7B. C'est à cet endroit qu'on l'apprend. Bravo, Ravdov. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui. Le Zohar, il explique, on s'appelle ça Chabakouk parce que Elisha, il était Hubek. Hubek, Hubek, Hoto. Il l'a... Attrapé ? Non. Entouré ? Entouré. On passe tout de suite à la troisième question. C'est parti. Troisième question. Quel est le nom du fils de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui lui a succédé sur le trône ? En quel mode souhaitez-vous répondre, Ravdov ? Je vais essayer Blata. Je pense que c'est Evil Mirodar. Eh bien, c'est faux. C'était Balthazar. Balthazar. On apprend ça dans le livre de Daniel. Mais c'est pas grave, ça fait toujours 2100 shekels. On n'enlève rien chez Thoravox. On garde tout. On passe tout de suite à la quatrième question. C'est parti. Que signifie l'acronyme, les rachetez-vottes, de Rashi ? En quel mode vous souhaitez répondre ? Blata. Heureusement. C'est gratuit là. Rav Shlomo Yitzraki. Rav Shlomo Yitzraki, c'est la bonne réponse. On raconte que Rashi se contentait de signer ses manuscrits des deux lettres Shin et Yud de Shlomo Yitzraki ou encore de Shlomo Ben Yitzraki. Et que ce seraient ses élèves qui auraient rajouté le Resh d'Orabi juste avant. 2100 shekels plus 500 shekels, ça fait 2600 shekels. Je commence à avoir du mal à compter tellement c'est haut. On passe tout de suite à la dernière, cinquième question. C'est parti. Qu'est-ce qu'un menaquer ? Blata. Menaquer, c'est celui qui enlève le guide à nacher. De la bête. De la bête. C'est la bonne réponse. C'est la personne chargée de dénerver la viande. La halaha exige qu'un spécialiste ôte certains nerfs, dont le nerf sciatique et certaines graisses interdites, qui sont interdites à la consommation. Bravo. 2600 shekels plus 500 shekels, ça fait 3100 shekels. Mais, pour gagner ces 3100 shekels, il faut répondre à la dernière question qui s'appelle la juste date. C'est parti. Alors, l'épreuve de la juste date va valider au nom si vous remportez la somme qui est dans votre cagnotte, donc les 3100 shekels. Je vais vous poser une question. Je vais avoir besoin d'une date précise. Et vous allez avoir non pas 15 secondes, mais 20 secondes, comme vous êtes israélien. Et donc, c'est un petit peu plus difficile pour vous. Vous avez 20 secondes pour me donner la bonne date. Vous me donnez la bonne date, vous repartez avec les 3100 shekels. Et si vous ne me donnez pas la bonne date, on aura passé un bon moment. Et vous rentrez chez vous, Samehar, Mistapekbemouat. Tout s'est bien passé. C'est parti. En quelle année, hébraïque, eut lieu l'exil de Babel, Galut Babel ? C'est parti. Ramesh Talafim ? Moins. 4000 ? Moins. 3000 ? Plus. 3050 ? Plus. 3600 ? Moins. 3050, 50 ? 55 ? Plus. 58 ? Plus. 60 ? Plus. 70 ? C'est terminé. 3338. Désolé. C'est vrai ? C'est raté. On a passé quand même un bon moment. Si vous voulez faire un don pour l'association du Rav Dov Kriyev qui fait un excellent travail, vous pouvez ici suivre les informations qui sont juste en dessous de moi. On a passé un bon moment, on a appris beaucoup de choses. Vous avez été très très haut, mais malheureusement, en dernière minute, à cause de votre hébreu, votre français, je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est parti. On vous souhaite beaucoup de réussite. La semaine prochaine, vous pourrez peut-être remporter la cagnotte du Rav Dov Kriyev de 3100 chez KEL. A la semaine prochaine pour un nouveau qui veut gagner des vies. Si vous aussi, vous voulez participer à l'émission Qui veut gagner des mitzvot et faire gagner un don à l'association de votre choix, contactez-nous par e-mail Je vous attends.